Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre à chaque fois que je fais mon intro il y a une voiture qui passe on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Halloween et c'est donc un ou une abonné choisi mon make-up Musique 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 Donc vous pouvez pas dire que je me tue pas à l'ouvrage j'ai mis je sais pas combien de temps à me coiffer voilà, bon là vous voyez pas parce qu'ils sont attachés pour pas m'emmerder mais j'ai mis du temps à me coiffer voilà, sachez-le, je voulais le souligner c'est Eiji Yamazaki qui a été tiré au sort pour ce formulaire donc pareil que pour les autres quand j'ai fait un tirage au sort j'ai vu le thème je me suis dit ah je garde pour Halloween d'ailleurs je viens d'en trouver deux que je vais garder pour Noyan enfin pour le calendrier de l'avant de décembre donc pour commencer elle va un blush marronné et un highlighter mauve une forme de make-up Foxy Eyes donc ça sera pas ça du tout je te le dis tout de suite je m'inspire plus du thème que du du make-up en lui-même je vais essayer de respecter quand même le principal palette aux couleurs la Patricia White donc je vais pas du tout l'utiliser coin interne gris métallisé liner noir à paillettes creux rien muqueuse violet foncé fossile dramatique je vais pouvoir mettre mes super fossiles lèvres mat couleur comme tu veux et autre précision thème reine de l'apocalypse avec strass et paillettes effet mouillé voilà donc je vais me baser vraiment là-dessus j'espère que mes petites modifications te plairont quand même et voilà donc je me rapproche non d'abord je vais faire mon teint quand je fais pas mon teint enfin normalement je vais le faire en bas donc en plus j'avais un marronné donc je vais tout simplement prendre le bronzer Nars voilà qui est le Paradise Found et il sent trop bon par contre j'ai toujours du mal à l'ouvrir voilà il sent trop bon c'est vrai qu'il sent mon oeil et comme c'est un blush marronné et lumineux enfin c'est un bronzer marron et lumineux ça fera l'affaire il me reste un peu de rosé sur mon pinceau mais ça donc ici je le mets mais je suis pas sûre qu'on le voit encore avec ce que je vais faire mais voilà écoutez donc j'ai fait qu'un sourcil vous allez comprendre il est très joli on blush aussi j'ai envie de vous dire voilà je vais juste remettre un peu ici j'ai l'impression d'être un peu fade aujourd'hui ok pour le blush highlighter mauve donc je prends mon alchemiste palette et la teinte amethyst qui est celle-ci au centre voilà c'est une de franchement j'utilise beaucoup la verte et la bleue mais c'est vrai que la mauve et la rose j'utilise un peu moins et là on passe directement dans le glass skin comme tu voulais donc j'essaie quand même de le diffuser un peu par contre je vais pas en mettre de ce côté pour l'instant on verra ça après donc vous allez comprendre voilà arc de cupidon et là j'essaie de le diffuser et là j'essaie de le diffuser au maximum je peux revenir au dessus du sourseil on est dans un thème Halloween faisons-nous plaisir je blende un petit jetouille je me rapproche et on attaque les yeux d'abord je vous montre la photo d'aspiration que je vais utiliser c'est celle-ci en fait quand je pense à Apocalypse je pense à la série Les 100 quand je pense à Reine de l'Apocalypse je pense à Lexa et en cherchant des photos de Lexa je suis tombée sur celle-là donc je me suis dit oh je veux faire ça mais à ma sauce bien évidemment donc je me rapprochais en attaque donc AJ j'espère que mon idée te plaira voilà malgré que ce n'est pas un Foxy Ice et que je n'utilise pas la palette Patricia White mais j'espère quand même que ça te plaira voilà alors je vais faire donc ce trait-là comme elle a fait c'est pour ça que j'ai fait que un sourseil puisqu'ici il va être totalement caché mais je pense que je vais en refaire un petit ici et un ici ou ici je ne sais pas trop j'ai envie d'en faire plusieurs voilà au départ je pensais faire un peu le buste et puis j'ai changé d'avis donc je prends mon Jumbo Noir de chez Sephora je reprends ma photo pour l'inspiration pour être sûre de donc ça part bien ici au-dessus il faut juste que je le fasse un peu plus bas donc je ne vais pas trop le marquer d'abord ça redescend comme ça et ça revient jusque là ok ici ça part à peu près en dessous de l'œil ça revient sur le nid et ça revient en pointe ici ok donc c'est vraiment pas grave si c'est pas très net c'est juste approximatif alors oui je vais déjà faire mes esquisses ici je vais en faire un qui part comme ça voilà et un comme ça on va dire ouais je pense que c'est pas mal là je peux peut-être en refaire un petit par ici sinon sinon ça risque de détourner un peu non ça va pas être voilà il faut en faire partout alors je prends mon pigment de pommade de chez Révolution Pro que je vais humidifier avec le mixing de chez Révolution Pro alors il me faut un pinceau qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau je n'ai pas préparé de pinceau ça c'est incroyable ah si celui-là j'ai dit n'importe quoi mais il va me falloir un plus précis aussi je vais prendre celui-là un plus plat voilà je prends un pinceau boule comme ça que j'utilise pour mixer ma base en toute logique je mixe je mixe je mixe bon là il va falloir que je le médifie plusieurs fois je pense et on va donc remplir la forme pour commencer c'est bien ça va cacher mes cheveux blancs j'ai gardé ah c'est magique j'arrive au bout de ce produit là bon c'est juste pour mettre une base agrippante on va remettre du fard noir il bouge dans le truc il faut se l'utiliser donc sur la paupière aussi je remets une petite gouttelette ouh ça rend déjà bien j'aime bien j'aime bien oui direct j'ai pensé à Alexa d'ailleurs il faudrait que je me refasse les sens ça fait longtemps que j'ai pas vu je me suis arrêtée avant la fin oh non j'ai cru que je m'étais fait une tâche mais non c'est mes trucs donc ici la pointe je ferai après parce que je n'arriverai pas être assez précise avec ce pinceau là alors ici pareil je fais le plus gros morceau et puis je ferai le reste avec un autre pinceau parce que je préfère le truc le plus avec ce genre de vidéo c'est le démaquillage après c'est très agréable le démaquillage alors je prends ce pinceau pour refaire un peu les contours mais vous voyez sur la photo c'est assuré comme ça donc écoutez je vais assurer non ça n'ira pas il faut que je humidifie plus mon truc les deux pour commencer donc je tapote histoire que ça soit pas trop droit on va remplir ça prend forme ça prend forme ouh j'aime bien oui comme j'ai dit aux filles en ce moment je suis totalement fan de moi ok alors je vais réhumidifier les trois cette fois-ci et je pense qu'après on sera bon et je vais prendre un pinceau plus précis encore donc je prends ce genre de pinceau là pour refaire des petites hachures mais plus pas plus net mais plus fine ouais on va dire ça ok pour ça alors je vais reprendre mon jumbo noir et je vais noircir déjà ma muqueuse pour bien colorier entre les cils et le ras de cils ici au dessus alors je prends un fard noir donc je reprends celui de la blue wind smoke un pinceau plat mais souple et assez long et je vais tapoter du fard partout j'essaie de bien noircir dans mes sourcils j'adore quand vous mettez des thèmes de queen je m'en porte totalement après oui j'adore ça donc je fais ça et puis je vous retrouve parce qu'il faut que je fasse ça partout ça va être un peu bon et très chiant alors ensuite je vais poursuivre puisque tu voulais du move principalement avec le duo chrome comme ça de chez Danessa Myrick qui est la teinte adore you et je vais m'en servir avec un pinceau liner pour faire quelques détails dans les trucs noirs qu'on vient de faire il faut que j'arrête de dire bon moi je crois que je fais quelque chose celui-là il part un peu en cacahuète parce que c'est vrai donc je fais des petits comme des petits éclairs mais sans sans être précise j'explique comme un cul ok alors je vais essuyer mon pinceau tout simplement et je prends un métis de chez Beauty Bay donc là c'est un plus parme avec des paillettes je vais déjà m'en servir pour mettre encore un terme et je vais en mettre un petit peu aussi à droite à gauche voilà je pense qu'on est pas mal je pense même que le make-up est terminé en soi alors je mettrai mes fossiles après donc bien sûr je vais mettre de la tirévolution sur les lèvres pour pas mettre le noir je vais mettre celui-ci de non ça ira pas c'est pas les mêmes mots enfin crotte je voulais les mêmes mots c'est quoi que j'ai pris pour faire mes non mais je peux essayer avec le enfin redonner ça je vais faire mon contour d'abord avec le violet j'en ai pas en tout passé pendant que j'arrive je vais d'abord le faire avec un jumbo de chez Sephora c'est la tente purple je crois donc là il y a paillettes ah oui c'est mieux donc par-dessus je vais quand même remettre un petit peu du fard duochrome de chez Danessa coller mes fossiles et mettre mes accessoires et je viens vous montrer ce que ça donne et je vais C'est parti ! Et donc voilà le look final pour ce make-up. Reine de l'apocalypse. Je crois que j'ai un truc de poussière depuis l'apocalypse. Voilà, j'aime encore une fois beaucoup. Je suis fan de moi. Totalement fan de moi. Voilà, bref. Donc, vous avez vu que je me suis éclatée. J'ai récupéré ça chez mon fils, dans la chambre de mon fils. Et je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Il avait ça et je lui ai dit, prête-le moi. Il faut trop que je l'utilise dans une vidéo. Et voilà, c'est chose faite. Bref, je trouve ça très joli. Perso, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ça rentre bien dans le thème. Au départ, je voulais essayer de le mettre dans mon dos comme ça. Vous voyez, comme l'exa. Mais il est trop petit. Voilà, je n'allais pas aller m'acheter une vraie épée. Bon, il y a des limites à ce que je peux dépenser dans mes vidéos. Donc, voilà. AJ, j'espère que le make-up te plaît. Même si je n'ai pas totalement respecté tes choix. Mais c'est vraiment ce que j'avais en tête. Et je trouve que pour Halloween... Et vous avez vu que c'est super simple. Alors, j'ai oublié de vous dire à quelle heure j'avais commencé. Là, il est 11h. Je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé du tout. J'ai mis moins d'une heure. Je pense que c'est un make-up qui va très, 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 très vite. Surtout que c'est avec des fards crème. Donc, ça va super vite. Après, vous n'êtes pas obligé de repoudrer le fard noir. Moi, c'était vraiment pour le rendre plus intense, plus opaque. Et qui ait une meilleure tenue aussi. Si vous avez une soirée, voilà. Privilégiez la tenue. Les produits crème, là, ne bougeront pas. Les liners, ça sèche totalement. D'ailleurs, ça assèche beaucoup les lèvres. Je ne vous conseille pas. Privilégiez un rouge à lèvres noir, peut-être. Ou un rouge à lèvres de la teinte que vous avez mis en. Parce que vous pouvez changer les couleurs aussi au gré de vos envies. Rouge, orange, jaune. Du bleu, toutes les couleurs. Du vert, voilà. Mais bon, j'essaye de ne pas toujours faire toutes les mêmes couleurs. Ma petite couronne vient d'Aliexpress également. Tout comme mon top. Donc, je vous mets les liens en barre d'infos. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. Si jamais ce make-up vous a plu. Voilà, ça fait plaisir et ça m'encourage. Que vous vous abonnez aussi. Ça m'encourage vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et on se retrouve de toute façon demain. J'avais beaucoup trop de poussière. Demain, ça sera le thème Blue Demon. Je vous expliquerai pourquoi. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire aussi, celui-là. Et voilà, le thème. L'idée, je ne l'ai trouvé que récemment. Bref. Voilà. Donc, on se retrouve de toute façon demain. Parce que j'ai un chat dans la gorge. Et en attendant, moi, je vous dis. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada